Bonjour dans cette vidéo je vais parler d'un sujet qui me paraît vraiment important c'est le fait de ne pas regarder son manche pour arriver à bien le visualiser. Alors ça peut paraître un peu contradictoire dit comme ça sauf que c'est vraiment un sujet que je trouve fondamental un exercice qui est vraiment très important pour maîtriser son instrument et en particulier lorsqu'il s'agit d'un instrument visuel où on regarde ses doigts comme la guitare comme le piano par exemple lorsqu'on voit des débutants qui apprennent la guitare et ils regardent tout le temps leur manche c'est un peu le problème qu'ils ont ils regardent où ils mettent les doigts tout le temps et si on regarde les personnes vraiment expérimentées ben ils regardent quasiment jamais leur manche ou les pianistes ils regardent jamais le piano ils jouent comme ça et puis on se demande comment ils font pour mettre les doigts aux bons endroits donc c'est très souvent ces personnes qui sont expérimentées c'est professionnel de la musique c'est des personnes qui ont passé énormément de temps et souvent qui ont appris sans forcément l'intellectualiser à avoir une excellente visualisation du manche on va revenir sur la guitare du manche et donc c'est en ça que cet exercice est vraiment bien se forcer de ne pas regarder le manche ça nous oblige à bien la voir visualiser en fait dans notre tête je vais faire une analogie plusieurs analogies même assez récemment j'ai découvert des activités où ça m'a où ça m'a frappé en fait ça à quel point c'était efficace et c'est pour ça d'ailleurs l'idée de faire cette vidéo et ça m'est venu parce que je me suis remis au piano il ya quoi il ya six mois j'ai eu une phase de 1 ou 2 mois où j'ai fait vraiment beaucoup de piano et il ya un moment je me suis dit je vais essayer de jouer les morceaux que je connais à peu près donc là en l'occurrence c'était jouer des accords accompagné des chansons bohemian rhapsody ce genre de morceaux donc je m'étais relevé les grilles des morceaux il fallait que je les joue et souvent c'est des accords renversés c'est des choses qui sont pas trop évidentes non plus quoi et je me suis dit je vais essayer de faire sans regarder et j'ai progressé vraiment plus vite c'est à dire que ça faisait quelques jours que je travaillais sur ces morceaux là et là en ne les regardant pas vraiment j'avais l'impression que ma maîtrise elle elle allait vraiment plus vite ça ça m'a vraiment frappé donc c'est vraiment par contre je n'avais pas de problème à avoir l'audace de faire ça ou prendre ce risque là parce que je n'avais pas peur parce que c'est quelque chose que j'avais déjà pas mal fait avec la guitare et d'autres avec d'autres activités précédemment notamment le basket j'ai fait beaucoup de basket dans ma jeunesse et quand on fait du basket ben on regarde pas la balle quand on dribble parce que sinon on peut pas voir où sont placés les autres joueurs sur le terrain donc on peut pas leur faire des passes ou enfin travailler les stratégies et tout notamment le meneur qui est la personne qui dribble le plus et qui distribue la balle il faut absolument qu'il s'entraîne et qu'il maîtrise le dribble y compris les passes les dribbles sous les jambes et tout ça les subtilités du dribble on va dire sans regarder la balle donc il faut absolument qu'il sache tout le temps si la balle est un peu trop en avant en arrière à gauche à droite s'il la tape pas assez fort ou trop fort et très récemment aussi j'ai expérimenté la même chose avec un autre sport à savoir le hockey sur glace vous voyez la crosse derrière moi ou plutôt le bâton comme on dit quand on manie la alors on appelle ça la rondelle ou la poque ici au Québec en France on dit là le palais et donc quand on manie ça ben au début on regarde le palais et puis au bout d'un moment ben il faut apprendre à faire ça en fait et à ressentir en fait avec là avec le bâton à ressentir quand est-ce qu'on touche la rondelle ou pas et justement arriver donc à la maîtriser en faisant un coup à droite un coup à gauche bref en faisant ça sans regarder la balle pour le dire pour revenir au basket donc ça c'est vraiment important et c'est présent dans plein d'activités qu'on fait au quotidien quand on conduit la voiture on regarde pas où on met les pieds quand bon toutes ces choses là on regarde pas les vitesses par exemple les vitesses on les a intériorisées on sait où est la deuxième la troisième donc toutes ces choses là c'est des choses qu'on fait sans trop y penser mais c'est parce qu'on a une bonne visualisation de toutes et toutes ces choses là c'est la même chose pour toutes les activités qu'on a y compris la musique y compris la guitare donc c'est vraiment important de faire cet exercice là d'ailleurs une des premières pages que j'ai publié sur mon site il y a plus de dix ans maintenant c'était justement travailler dans le noir c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en fait quand j'ai commencé la guitare un peu par hasard parce que je voulais continuer de faire un peu de guitare j'avais une guitare comme ça là une strat enfin une guitare solid body sans caisse de résonance et je voulais continuer donc c'était l'heure de se coucher j'étais étudiant et je voulais continuer à jouer mais sans gêner mes frères et soeurs donc donc je me débranchais et puis je continuais jouer comme ça dans le noir avant de me coucher quoi et ça m'a beaucoup fait progresser parce que je me trompais je faisais des démanchés et au bout d'un moment je me trompais moins et je maîtrisais mieux mon manche et je le visualisais très bien en fait une des choses que je faisais aussi c'est que lorsque j'étais dans le bus et que j'écoutais des morceaux de musique des fois il y avait des phrases musicales qui me plaisaient et je me disais comment je ferais ça sur la guitare j'essayais de le visualiser sur la guitare cette phrase comment je peux le faire est ce que c'est là ou est ce que c'est comme ça ou comme si et quand j'entrais chez moi je vérifiais si j'avais bon ou pas ça c'est quelque chose qui fait vraiment progresser que vous pouvez faire quand vous prenez votre guitare donc je sais pas vous prenez une note je prends cette note et puis vous essayez de chanter une mélodie et vous essayez d'imaginer où elle se joue sur la guitare ou au contraire vous doigtez certaines notes sans faire entendre le son et vous essayez de deviner le son que ça va faire je vais pas le faire j'ai déjà proposé ça dans des j'ai déjà fait des vidéos avec ce genre d'exercice je détaille pas ça mais ça fait partie des exercices qui a vraiment à visualiser le manche et anticiper le son des notes qu'on peut trouver sur le le manche de la guitare il y a plein d'autres activités que vous pouvez faire qui vont vous aider à ça alors par exemple mes playbacks qui sont sur youtube il y a les accords qui sont affichés au fur et à mesure donc ce qui est bien c'est que lorsque vous regardez le playback ben vous regardez pas la guitare donc ça c'est la bonne chose la mauvaise chose c'est qu'après ça vous aide pas trop à vous entraîner à ne pas vous décaler dans la grille mais ça n'empêche que c'est déjà un premier pas ça vous éloigne le regard du manche de la guitare il y a autre chose il y a un outil que j'aime vraiment bien pour ça c'est le 12 assistant j'en parle j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos sur youtube c'est un outil qui est assez récent que je trouve vraiment bien fait qui fait par un français Nico un passionné de guitare un développeur et qui aide vraiment à visualiser le manche et donc ce qui est bien lorsque vous utilisez cet outil là c'est que vous voyez le manche vous pouvez faire un peu les réglages que vous voulez faire afficher ce que vous voulez les gammes les modes tout ça et et vous pouvez donc cliquer sur les notes pour les entendre et vous pouvez et vous en fait l'idée c'est de garder le regard sur le manche que vous voyez sur le 12 assistant et vous de jouer sur la guitare en essayant de pas vous décaler de case c'est un très bon exercice je propose des exercices dans certaines vidéos sur youtube j'ai proposé des exercices très concrets à faire avec le 12 assistant je vais pas trop développer mais ça fait partie des outils qui sont vraiment intéressants qui nous éloignent le regard du manche et qui nous force à bien le visualiser dans sa tête c'est vraiment une notion clé si vous ne visualisez pas bien le manche de la guitare dans votre tête ben vous progresserez moins vite et c'est voilà donc c'est vraiment essayer de focaliser votre votre énergie là dessus j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir clair sur ce sujet vous a peut-être motivé à faire ce genre d'exercice de jouer dans le noir par exemple abonnez vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir mon travail si cette vidéo vous a plu par exemple j'ai plein de playbacks sur ma chaîne youtube j'ai plein de tutos j'ai plein de formations complètes sur mon site guitare improvisation plein d'articles aussi sur ce site là voilà allez y faire un tour vous pouvez même me soutenir sur les plateformes tipeee et patreon à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1